Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Je suis super ravie de vous revoir aujourd'hui et d'accueillir de nouveau Nath et Lézéard. Bonsoir Nath. Bonsoir Annelise et bonsoir à toutes et à tous. Comment tu vas ce soir ? Très bien, très bien. Très heureux d'être là. J'ai mis à tout. Mes expériences. Ouais, t'as plein plein de choses à nous apporter parce qu'on a vécu déjà une magnifique conférence. « Avoir le moral grâce à ma posture corporelle ». C'est un grand moment où on vous invite à aller la voir. Et puis, on a un atelier ce soir qu'on va vivre tous ensemble. Et déjà, j'aimerais savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien dans le chat. Dites-moi si tout marche bien. Et puis Nath, je te propose de nous parler un petit peu de toi pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent savoir qui tu es. Alors, bon, rapidement, disons que j'ai eu des tas de problèmes dans ma vie depuis tout petit. Donc, des problèmes physiques, psychologiques. Donc, pour résumer. Et j'ai cherché le moyen d'améliorer mon état autant physique, j'ai plein de petites maladies, plein de petits problèmes sans arrêt, que mon état psychologique où j'étais assez introverti, très introverti, timide, réservé et vraiment avec beaucoup de mal à aller vers les autres, à aller vers la vie. Et donc, j'ai cherché dans des tas de directions différentes, autant au niveau des arts martiaux, de la danse, du yoga, du tai-chi, du qi-kong, des pratiques corporelles diverses et variées. Et aussi du côté psychologique, d'auditation, des tas de formes de relaxation, le théâtre, la comédia de la harte, bon, plein plein de choses. Et petit à petit, j'ai pu établir des liens qui n'étaient pas évidents au premier abord. Et je me suis aperçu que chaque fois que j'avais une prise de conscience corporelle, elle influait sur ma perception de la vie, mon rapport à la vie et vice-versa. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. J'ai plus de maladie, j'ai eu des problèmes particuliers. Dans ma tête, ça va très bien. Bon, on peut toujours améliorer. Je veux que j'accorde de la part de l'amélioration. Mais je peux dire, vraiment, ça va bien. Et donc, il y a quelques années, je me suis dit que ça valait le coup de transmettre tout cela pour aider les gens qui ont envie d'aller mieux à être, mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. Donc, j'ai fait un raccourci de mes 30 ans d'expérimentation et de déboire à tout genre. Voilà. Donc là, c'est le raccourci de mon expérience que j'ai dit. Génial, génial, génial. Merci. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées, pour avoir une meilleure posture, aller vraiment de mieux en mieux, je vous mets le lien de l'atelier dans le chat et aussi sous la vidéo. Vous le trouverez. Et puis, j'aimerais, Nat, que tu nous parles de cet atelier vraiment en profondeur, se reconstruire des pieds à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier ? Alors, ce que nous allons voir, c'est comment retrouver une bonne posture corporelle. Donc, des pieds à la tête, en passant par le bassin, la poitrine et les coudes. Et donc, un lien avec le rapport à la vie. Puisque chaque partie du corps a un lien particulier, spécifique avec la vie. Donc, les pieds, par exemple, on va voir comment retrouver de l'alent dans la vie, de l'élan. Puisque ce sont les pieds qui nous permettent d'avoir cet élan et cet alent. Et lorsqu'on perd l'alarme dans la vie, les pieds fonctionnent moins bien. Et lorsque les pieds fonctionnent moins bien, on perd l'alarme dans la vie. Donc, voilà. Et de la même manière, pour chaque partie du corps, comment la repositionner ? Parce qu'avoir une bonne posture, ce n'est pas juste se tenir au garde-à-bouge. Souvent, lorsqu'on parle, c'est « tente-toi droit », c'est « ta ». Lui, déjà, ça, ce n'est pas une bonne posture. OK. Donc, on ferme le dos et ce n'est pas bon. Et en plus, ce n'est pas que ça. C'est les pieds, les genoux. Donc, on va voir tout ça dans le détail. Et chaque fois, avec un certain rapport à la vie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Mais bon, ça fait 4 ans, je crois que, non, 5 ans, 6 ans. C'est 5 ou 6 ans que j'ai lancé une formation sur le FEM, une formation en ligne. Et les retours que j'en ai me permettent de dire aujourd'hui que, non, ce n'est pas du délire. Parce que c'est vraiment cet expériment, c'est les gens qui suivent cette formation. Et aussi dans les ateliers en présentiel que j'organise. Oui. C'est ce qui se passe. Il y a, à un moment donné, ça fait « waouh ». Et ça, il faut le vivre pour le découvrir. Ok. Est-ce que les personnes débutantes dans le bien-être corporel, les soins, les massages et tout, elles peuvent venir à cet atelier qu'on va vivre là juste maintenant ? Oui, oui, tout à fait. C'est accessible à tout. Je vous suis vraiment creusé la tête pour que les exercices proposés soient vraiment accessibles à tous. et c'est très simple. Et c'est vraiment également tous les retours que j'en ai. Moi, j'ai quand même passé deux ans à créer cette formation, à la structurer, à la réaliser. Et vraiment, je crois que c'est assez réussi au niveau d'efficacité, simplicité. Ok. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer à l'atelier de ce soir ? Oui, il y a un prérequis énorme qui est d'avoir envie d'être réellement mieux dans son corps et dans sa tête et surtout d'avoir compris que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un claquement de doigts. Notre corps, on a mis des dizaines d'années à le déconstruire parce qu'entre la petite enfance et puis l'âge adulte, nous passons notre temps à déconstruire notre posture, à l'abîmer. Donc, une posture qu'on a mis 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans à déconstruire, ça ne peut pas se reconstruire avec sa commande de doigts. Donc, ça va demander de la persévérance. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas le rôle, c'est un petit peu chaque jour, mais ça se fait dans le temps. Ok, ok, ok. Voilà le prérequis, ne pas s'attendre à un goût de baguette magique qui va tout remettre en place. D'accord, d'accord. Alors, là, on me dit que le son n'est pas idéal, donc peut-être mettez des oreillettes pour suivre cet atelier, ça sera plus facile pour vous, parce qu'on va apprendre des choses passionnantes et c'est important que vous ne loupez rien. Loupez rien. Et donc, Nat, je veux bien que tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. Et moi, je vais reprendre des questions. D'accord, super. J'aimerais savoir à quoi ça va servir sur le long terme. Est-ce qu'on peut regarder l'atelier vraiment plusieurs fois pour refaire à chaque fois ce que tu vas nous proposer ? Oui, oui, tout à fait. Ça vaudra vraiment le coup de le regarder plusieurs fois et chaque fois de découvrir un détail qui avait échappé. C'est quelque chose qui est complètement étranger. Et on va mettre un certain temps avant d'en intégrer tous les détails. Donc, c'est un travail sur le long terme. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas difficile, mais très dur, sur le long terme. Et donc, voilà, à chaque fois, on va pouvoir affiner un petit peu, améliorer la posture. Et le résultat, au bout de quelques temps, de quelques mois déjà, de quelques années, c'est qu'on va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est mon expérience. Et c'est l'expérience de gens qui suivent ma formation. Et ça va de mieux en mieux. Donc, vraiment, ça vaut le coup. D'accord, génial. Est-ce que, par exemple, cet atelier, il va aider les personnes à faire du sport par la suite ? Tu vois, en ayant changé sa posture, on se sent mieux dans son corps. Après, on n'a plus envie de bouger, des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. On n'a plus envie de bouger parce que le corps s'anquylose, parce que tous les mouvements se réduisent, les muscles se durcissent. Donc, on n'a plus envie de bouger. Quand on retrouve de la mobilité, on retrouve l'envie de marcher, de faire du sport, de la ramonner ou de quoi que ce soit. Et surtout, on va pouvoir faire du sport sans se faire mal. Ça, c'est important. Parce que si on se met à faire du jogging, par exemple, avec une mauvaise position des pieds et des genoux, et du bâtiment, on va juste se faire mal. Ce n'est pas très intéressant. On peut se faire mal où, par exemple, si on se positionne mal ? Les genoux, par exemple, des pieds trop raides vont faire que, d'une part, on va avoir besoin de chaussures hyper rembourrées, comme on le trouve dans les magasins de sport, des chaussures de sport, mais avec des semelles pas possibles, qui fait qu'on attaque le sol avec le talon. Mais même si c'est rembourrées, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne position de tout l'ensemble du corps. Et ensuite, on peut se faire mal aux genoux. Si les genoux ne fonctionnent pas dans le bon axe, on peut les allumer très vite. Et puis, on peut se retrouver avec des douleurs lombaires parce qu'on a une mauvaise position du bassin, etc. Donc, plein de douleurs partout qu'on peut éviter avec une bonne posture. Ok. Alors, l'atelier, il va être en direct maintenant et ensuite en replay à vue. Ça veut dire que si vous venez, vous pouvez poser vos questions et puis sinon, vous pouvez le voir aussi et l'acquérir. J'aimerais savoir, par exemple, là, tu parlais du footing. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, ces chaussures rembourrées ? Tu penses qu'il faudrait courir avec quoi, selon toi ? Pour moi, et donc, mon expérience, je cours avec des chaussures, vraiment avec une sommeille minimale. Lorsque le terrain le permet, je cours ténu. C'est l'idéal. Sinon, vraiment, j'ai une petite sommeille qui protège des aspérités. Et on va courir en atterrissant sur l'avant du pied. Donc, le bol, la partie juste avant les orteils. C'est ça qui permet d'assurer l'amortissement. Voilà. Donc, tu dis qu'on atterrit quand on ne déroule pas le talon comme la marche. Alors, quand on court, c'est l'inverse. On commence par poser ici et ensuite comme ça ? Oui, alors, j'ai pris une chaise. Donc, en fait, l'idée, c'est d'atterrir sur cette zone-là. Et le talon se pose ensuite. D'accord. Parce que dans la course, il y a un élan vers l'avant. Et en plus, il y a un saut. Donc, si on pose le talon en premier, il y a un choc dans toute la colonne vers l'arrivale qu'on peut limiter avec des chaussures rembourrées, compensées. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe qui n'est pas physiologique. Alors qu'en courant, en arrivant avec le bol, là vraiment, on est dans une posture physiologique. Alors, il faut savoir que les coureurs africains, qui sont en général ceux qui raflent toutes les médailles de course aux Jeux olympiques, s'entraînent pieds nus. D'accord. Et ils viennent à la compétition avec leurs chaussures, mais ils les mettent au dernier moment pour ne pas les abîmer. D'accord. Tout leur entraînement, toute leur vie, c'est pieds nus. Et c'est pour ça qu'il y a une superbe allure, une superbe position. Merci, Nat. J'ai plein de questions qui me viennent. On démarre presque l'atelier. On va bientôt y aller parce que là, ça va être passionnant. Qu'est-ce que, quand par exemple, est-ce qu'on peut faire du footing avec des chaussures rembourrées, mais en posant le pied comme tu l'as dit, là ? Ce n'est pas facile parce qu'en général, le talon, il est plus épais. Il va obliger à… C'est difficile d'aller mettre l'avant du pied si on a un talon épais. C'est ça. Et si on utilise des chaussures à doigts de pied, c'est mieux ? Ça, c'est l'idéal. OK. Donc, on peut essayer de faire ça si on veut essayer de courir de façon physiologique. Voilà. OK. Avant de pouvoir faire du footing comme ça, il va falloir renforcer le pied, la bouteille de plan de terre et l'avant du pied. Donc, ça, c'est la phase préalable. Et donc, outre les petits exercices que l'on va voir, il y a le saut à la corde qui est juste fantastique pour renforcer le pied. OK. Ça marche. Et est-ce qu'avec les chaussures rembourrées spécial footing, on peut faire plutôt des marches ? Ou tu penses aussi que même la marche avec ces chaussures-là, ce n'est pas idéal ? Pour moi, l'idéal, c'est vraiment le moins de semaines possibles. D'accord. Et surtout, une semaine qui permette de dérouler le pied. Oui. Donc, souple. Souple. C'est la première chose que je regarde quand j'achète des chaussures, c'est qu'il faut vraiment que ça soit souple. Ah, ouais. Si on ne peut pas faire ça avec les chaussures, ce n'est pas la peine. Là, c'est marrant parce que c'est l'inverse de tout ce qu'on nous apprend, les chaussures rembourrées géniales pour courir et tout. Et là, tu nous casses le mythe, genre, allez jeter vos chaussures parce qu'en fait, il faut sentir le sol. Mais bon, quand on est en ville, tu vois, le béton n'est pas très propre. Des fois, il y a des bouts de verre. Là, ça serait plutôt les chaussures à doigts de pied que tu nous recommanderais dans ce cas-là et pas pieds nus. Oui, en ville, soit des sandales comme j'ai souvent des sandales avec des semelles fines, soit des chaussures à doigts de pied. Mais pour courir ? Pardon ? Pour courir, je veux dire. Vraiment pour courir ? Qu'est-ce que tu enviles sur du béton ? Il faut savoir que le béton, c'est dur. Pour courir, c'est chaussures à doigts de pied. Ok, ok. Ça marche. Semelles fines. On trouve plein de chaussures maintenant avec des semelles très fines. Et voilà. Ok. Eh bien, c'est parfait. Alors, je veux bien être que tu nous résumes ce qu'on va vivre dans cet atelier maintenant pour les personnes qui viennent d'arriver. Et puis, moi, je vais faire mes petits clics et on va aller vivre cet atelier. Et le lien est dans le chat et sous la vidéo. Alors, donc, pour résumer, nous allons revoir le corps partie par partie en partant des pieds, les genoux, le bassin, la poitrine, les coudes, les mains, etc. Et donc, pour repositionner ça dans une logique physiologique,